salut les machines j'espère que vous êtes au top aujourd'hui on va faire ensemble un cours qui s'intitule les signes physiques respiratoires on va faire la partie 1 c'est à dire l'inspection la palpation la percussion puis on aura une autre vidéo signes physiques respiratoires partie 2 où on fera ensemble l'auscultation pulmonaire sans trop tarder on va commencer donc d'abord faut savoir que la première partie de l'examen clinique de l'appareil respiratoire c'est l'inspection puis le deuxième le deuxième donc le deuxième temps de l'examen clinique c'est la palpation puis la percussion c'est les trois temps de l'examen clinique on a quatre avec l'auscultation avant de passer à ces examens là à ces tons là de l'examen clinique je vais d'abord passer par des prérequis d'abord comme vous savez l'appareil respiratoire il est composé de voies les voies aériennes supérieures et les voies aériennes inférieures comme on voit ici donc on a les fosses nasales on a le pharynx on a le larynx on a voilà le pharynx le larynx la trachée les fosses nasales comme on le voit sur ce schéma donc on a les voies aériennes supérieures les fosses nasales et les voies aériennes inférieures le pharynx et le larynx donc vous voyez ici donc la plèvre la plèvre qui est la couverture du poumon voilà c'est la couverture du poumon on voit ici avec ses deux feuillets pariétal et viscérale voilà donc avec ses deux feuillets pariétal et viscérale voilà on la voit ici en noir voilà donc on a deux poumons voilà le poumon qu'on voit ici le poumon gauche qui a deux lobes et le poumon droit qui a trois lobes entre eux on a le coeur entre eux on a le coeur à savoir que voilà les lobes si vous voulez les voir on a donc ici la trachée puis on a le lobe supérieur le lobe moyen le lobe inférieur ces trois lobes vont nous donner le poumon droit et à gauche on a deux lobes le lobe supérieur et le lobe inférieur les deux vont nous donner le poumon gauche on a ici la plèvre viscérale la plèvre pariétale qui adhère à la paroi voilà c'est simple les côtes et tout là c'est pour voir que c'est tridimensionnel le poumon il a une prédisposition qui est donc dans les trois dimensions donc on peut pas le voir quand on est en face comme ça de sur une image de face comme celle là on peut pas le voir totalement donc il nous faut une image de profil et du dos de face de profil et de dos en 3d pour voir le poumon complet très bien donc on voit ici que l'unité fonctionnelle donc de tout l'appareil respiratoire et même des poumons et des branches c'est les alvéoles comme on voit ici là on a une photo très bien détaillé qui est là les alvéoles qui est l'unité fonctionnelle donc là on a l'arbre respiratoire comme vous voyez la trachée l'arbre bronchique puis on va descendre là les bronchioles et ça diminue de calibre les bronchioles terminales les bronchioles respiratoires jusqu'à arriver après avoir donc passé par la zone de conduction l'air passe par la zone de conduction la zone de transition les bronchioles respiratoires pour arriver par le biais des conduits alvéolaires au niveau des sacs alvéolaires qui si on va faire un agrandissement c'est comme ça que les les sacs alvéolaires vont se présenter on a ici les artères les veines voilà les veines le sont désoxygénées ici le sont entrants dans l'alvéole pauvre on dit oxygène riche en dioxyde de carbone voilà il est pauvre en eau de ça c'est le sang donc veineux et on a ici le son artériel qui va sortir de l'alvéole pour irriguer tous tous les autres tissus donc en qui est riche en dioxygène et pauvre en co2 c'est le contraire voilà et on a ici entre les deux les capillaires alvéolaires très bien c'est facile maintenant après avoir vu avec les prérequis on va commencer avec le premier temps de l'examen clinique qui est l'inspection c'est quoi l'inspection c'est le fait de voir déjà faudrait savoir que là l'inspection elle ne va pas concerner que le thorax c'est à dire il n'y a pas que le thorax à inspecter parce que on peut avoir des manifestations en dehors de la cage thoracique l'exemple la cyanose la cyanose c'est le fait de devenir bleu la peau qui va être bleutée c'est ça la cyanose etc on peut avoir plein d'autres manifestations donc à l'inspection je dois inspecter d'abord je dois voir je dois regarder le visage et les mains de mon patient je dois analyser l'aspect du thorax comment il va se présenter le revêtement cutané c'est à dire la peau et je vais aussi observer les mouvements respiratoires s'il ya des difficultés respiratoires donc le visage les mains les champs pulmonaires donc tout ça la peau donc il n'y a pas que les mouvements respiratoires il n'y a pas que la cage thoracique c'est ce que vous devez savoir il n'y a pas que la cage thoracique à inspecter d'ailleurs l'inspection c'est un temps capital d'ailleurs quand quelqu'un a des problèmes respiratoires il suffit juste de le regarder vous allez constater vous allez même quelqu'un je sais pas qui va s'asseoir avec vous à côté du bus même vous n'êtes pas médecin vous êtes rien vous restez à côté de lui juste il fait par exemple il ne respire pas bien vous allez lui dire est ce que vous allez bien c'est à dire c'est un temps juste en il suffit de regarder pour savoir que la personne a des difficultés à des problèmes respiratoires ou non la détresse respiratoire et elle est elle est elle est la détresse respiratoire elle est donc comment je vais dire elle est la détresse respiratoire on va l'avoir à l'inspection elle est elle est oh j'ai perdu le mot le donc tout tout problème respiratoire il suffit juste de regarder vous m'avez compris je sais il suffit juste de regarder pour savoir ça donc voilà elle est constatée à l'inspection le problème respiratoire ou bien la détresse respiratoire elle va être constatée diagnostiquée à l'inspection donc on a dit inspection impact la cage thoracique on va d'abord voir donc comme on a dit l'aspect du thorax etc donc le thorax il a et c'est donc le contenu et le contenant c'est quoi le contenant du thorax on a par exemple la colonne vertébrale on va commencer donc par la colonne vertébrale vous voyez ici la colonne vertébrale est là elle peut avoir des déformations ces déformations sont identifiées il ya des déformations au niveau du rachis au niveau de la colonne vertébrale c'est par ça qu'on va commencer donc par le rachis des déformations du rachis donc à l'état normal comme vous voyez là c'est une vue de dos à l'état normal donc là on voit que la colonne vertébrale est droite mais en vrai quand on va l'avoir de profil elle est rexiline et elle a des syphoses et des colonnes par ici donc comment elle va se présenter il va se présenter comme ça comme ça comme ça donc ici j'ai comme ça mes vertèbres voilà c'est mieux ici j'ai comme ça mes vertèbres donc voilà là c'est ma colonne c'est comme ça qu'elle se présente là c'est leur dose là c'est une syphose là c'est leur dose faut donc lc l retenez ça maintenant si j'ai une flèche par là j'ai une flèche pas je vais dire là c'est concave là c'est convex mais si j'ai une flèche par là par exemple par là je vais dire ici que là c'est con vex là c'est concave donc ça dépend la flèche que comment elle va se représenter je vous explique rapidement les déformations au niveau du thorax donc là vous voyez la colonne vertébrale normale vu du dos on a ici une scoliose thoracique c'est quand on veut dire qu'on a une scoliose thoracique on a une scoliose thoracique quand c'est transverse c'est quand c'est transversal donc quand on a une courbure on a une courbure comme ça on a une courbure comme ça donc au niveau transversal elle va se voir donc quand on va faire comme ça un un trait qui va qui va relier les épineuses vous voyez on va voir qu'il ya cette courbure là et ce qui va donner qu'une épaule sera sur sur élevé par rapport à une autre épaule on dit qu'il ya une incurvation ok c'est bon ça c'est la scoliose la syphose ici c'est une donc là c'est la scoliose thoracique là juste au niveau du thorax la scoliose combinée vous voyez c'est comme un s carrément voilà vous voyez ici vous ai dit là de dos là c'est de face vous voyez la lordose la syphose la lordose on a comme ça elle c'est elle voilà là on a une syphose c'est quoi la syphose elle se voit surtout de profil pas de face par contre la scolose on va l'avoir de face de dos bien de face là la syphose ici comment on va l'avoir la syphose c'est une légère concavité c'est une légère concavité donc au niveau du rachis cervical c'est une légère concavité au niveau du rachis cervical par contre vous voyez que le rachis dorsal au niveau du dos il est normal c'est au niveau cervical ici que c'est pas normal c'est ici que c'est pas normal or que le dorsal il est normal c'est au niveau cervical ici à ce niveau là que c'est pas normal voilà ça ça va donner ça va nous donner une syphose très bien voilà la lordose par contre là ici en dernier oh là 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 en dernier donc c'est quoi la lordose la lordose c'est au niveau lombaire c'est au niveau lombaire c'est à dire cervical thoracique c'est normal mais au niveau lombaire ici comme vous voyez c'est pas normal c'est c'est pas normal au niveau lombaire la région lombaire elle est enchâsée vers l'avant vous voyez elle est enchâsée vers l'avant comme si c'est comme si c'est un coup comme ça c'est ça ça songe ça songe ça vers l'avant très bien voilà très bien très bien voilà pour savoir juste que donc si si attend attend juste un instant si je prends ma colonne vertébrale normale vous allez voir là c'est cervical après on a la thoracique comme ça après on a la lombaire à ce niveau là après on a ici la pelvienne donc on a quatre vous voyez ici attendez ici c'est la cervicale la thoracique la lombaire et la pelvienne c'est comme ça que ça se présente très bien donc on a dit la la lordose qui est la dernière c'est un enchâssement comme ça vers l'avant de la région lombaire de notre colonne vertébrale là on a terminé avec les deux formations que vous pourrez avoir au niveau du rachis vous devez voir déjà la colonne vertébrale normale comment elle est puis soit on aura une scoliose soit thoracique soit combinée voilà soit on aura une syphose soit c'est une lordose la scoliose j'ai dit que si je suis des épineuses je vais avoir une courbure une épaule va être surellevée par rapport à une autre c'est une incurvation j'ai dit que la syphose c'est une légère concavité au niveau du rachis cervical or le dorsal et le lombaire il est normal la lordose c'est au niveau lombaire c'est à dire au niveau lombaire j'aurai un enchâssement vers l'avant tout simplement allez on va voir maintenant ici dans ces photos là comme vous voyez c'est des déformations au niveau du thorax les déformations au niveau du thorax vous pouvez l'avoir en tonneau en tonneau en tonneau c'est quand vous le voyez ici sur cette première image ici sur cette première image on a en tonneau c'est à dire on a en avant et en arrière en avant et en arrière on a en avant et en arrière on a une augmentation du thorax on a une augmentation de la pari thoracique donc ça c'est en tonneau vous pouvez avoir déjà cette première déformation la deuxième déformation que vous voyez ici c'est un thorax embergé c'est un embrégé c'est comme c'est comme les oiseaux il est embrégé c'est la partie antérieure juste la partie antérieure ici c'est juste la partie antérieure comme vous voyez là c'est cette partie là antérieure que vous voyez de la cage thoracique elle va être embrégé comme ça comme les oiseaux maintenant on aura ce troisième cas ce qu'on appelle un thorax en entonnoir c'est comme un entonnoir vous voyez ici c'est comme un entonnoir c'est creusé c'est creusé c'est toute cette partie elle est creusée c'est ce qu'on appelle c'est un entonnoir voilà donc c'est un entonnoir ici voilà donc là c'est un entonnoir voilà vous le voyez là mieux c'est un entonnoir voilà c'est incurvé comme ça mais vers l'arrière c'est pas vers l'avant c'est pas quand c'est pas c'est le contraire du 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 de l'emberger du thorax en berger comme le oiseau là c'est vers l'avant là en entonnoir c'est vers l'arrière très bien j'ai oublié de vous dire toujours pour examiner un patient il doit être dévêtu une chambre calme réchauffée avec lumière bien sûr faut avoir les bonnes conditions pour examiner un malade très bien après avoir terminé avec les déformations au niveau du thorax dont on a vu trois soit en tonneau en avant et en arrière soit le thorax embrégé du oiseau juste en avant à la partie antérieure du thorax soit en entonnoir c'est à dire c'est l'inverse de l'embrégé du oiseau c'est en arrière c'est en chassin en arrière on va voir maintenant donc les 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 anomalies au niveau de la peau donc là quand vous c'est pas au niveau de la pole c'est pas des anomalies on est au niveau de la peau mais quand on va examiner la peau c'est la peau qui va nous orienter vers d'autres anomalies pour mieux m'exprimer on va d'abord comment c'est le syndrome cave supérieur c'est quoi le syndrome cave supérieur donc vous voyez déjà donc vous voyez déjà qu'il ya la cave supérieure c'est à dire au niveau de la veine cave supérieure c'est ça c'est au niveau de la veine cave supérieure c'est il est ici la veine cave supérieure comme vous voyez supérieur veine cave supérieure comme vous voyez donc là elle fait quoi la veine cave supérieure elle draine la partie supérieure elle va drainer la partie supérieure du tronc et la région céphalique ok maintenant si j'ai un obstacle à son niveau ça va donner ce syndrome qu'on appelle le syndrome cave supérieure c'est à dire le syndrome cave supérieure c'est quand j'ai un obstacle qui va comprimer la veine cave supérieure par exemple soit un ganglion soit une thrombose par exemple une thrombose on parle d'un problème endoluminal c'est à dire dans le vaisseau donc soit une masse comme ici c'est une tumeur ici vous voyez ok donc tout ce qui peut comprimer soit extra ou intraluminal tout ce qui peut comprimer ma veine cave supérieure ça va donner ce syndrome donc quand la veine cave supérieure va être comprimée il y aura une stase c'est à dire c'est quoi une stase c'est une stagnation c'est un arrêt quand il y aura cette stagnation cet arrêt il y aura une dilatation parce que donc elle va essayer de de drainer le son donc il y aura une dilatation mais il y a déjà mais c'est stagné donc elle va se dilater quand elle va se dilater on aura on aura le passage du plasma le passage du plasma vers le milieu interstitiel vers le milieu interstitiel ça va donner donc quoi ça va donner une hyperpression hydro donc une hyperpression hydrostatique quand on aura une hyperpression donc on aura on aura des oedèmes on aura une hyperpression qui va donner ce passage du plasma vers le milieu interstitiel parce qu'il y a une dilatation donc il y aura des oedèmes par exemple au niveau du syndrome cave supérieur on aura aussi beaucoup de trucs donc puisque le son ne passe pas bien etc on pourra aussi avoir on pourra aussi avoir quoi ? une cialose c'est pour ça que je vous ai dit il faut examiner la peau là c'est un syndrome qui est lié au fait d'examiner la peau à l'inspection et il faut savoir que ce syndrome cave supérieur peut donner un problème respiratoire il peut donner un problème respiratoire mais c'est pas lié à la respiration c'est à dire ce problème respiratoire il n'est pas lié à un problème au niveau du poumon des branches il est lié à un problème au niveau de la veine cave supérieure là donc il y a une petite astuce pour voir quels sont les signes ou bien les symptômes de ce syndrome cave supérieur alors une petite astuce c'est toc toc c'est toc 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 on va voir ensemble le syndrome cave supérieur on a dit il est dû à l'obstruction au retour veineux oui il y a une obstruction au retour veineux donc puisqu'il n'y a pas un bon retour veineux on aura déjà cette cialose de la veine cave supérieure pourquoi ? parce qu'elle est comprimée on a dit soit par une tumeur soit par un ganglion soit par une thrombose là tout ça on l'a bien compris voilà donc il y aura une stagnation, un arrêt, une stase au niveau de la veine cave supérieure ce qui va nous donner une dilatation elle va essayer mais elle ne pourra pas donc il y aura un passage du plasma vers l'extérieur vers le milieu interstitiel ça va nous donner des oedèmes là vous le voyez en haut, oedème, en pèlerine, oedème cérébral ok déjà là on a compris le haut et le haut du toc toc le premier thé ça va nous donner la purgescence des jubulaires on va le voir en détail on va avoir la cyanose périphérique du visage on va la voir aussi en détail et on va avoir une circulation veineuse collatérale thoracique une circulation veineuse collatérale thoracique parce que le son il a stagné le son il est en stase donc il va entraîner un autre chemin il va créer une chinte un autre chemin, une autre chinte donc il y aura une circulation collatérale thoracique entre les deux comme ça c'est collatéral c'est pour ça parce que c'est stagné la vincale supérieure elle est grande c'est un gros vaisseau qui est très important du coup ça va même voilà ça va aller jusqu'à créer un autre chemin pourquoi cette chinte ? cette chinte c'est une suppléance pourquoi le corps va créer cette chinte ou bien ce chemin c'est une suppléance pour rejoindre le coeur sinon si le coeur s'arrête l'individu va mourir ok donc si on va essayer de voir comment un patient qui est atteint de ce syndrome cave supérieur va ressembler à quoi ? il va ressembler à un patient bouffi vous le voyez ici A c'est avant qu'on lui donne le traitement et B c'est quand on lui a donné un traitement là vous voyez en A il est bouffi il est bouffi il est voilà il y a un comblement scapulaire il y a un comblement claviculaire vous voyez ici on aura aussi la purgescence comme vous voyez ici voilà surtout ici la purgescence des jugulaires on l'a dit c'est le premier été du toc toc c'est la purgescence des jugulaires donc voilà on aura une purgescence des jugulaires là c'est en position couchée mais en vrai pour examiner la purgescence des jugulaires la vraie position c'est une position demi-assise 40 degrés incliné vers l'avant pour voir est-ce que c'est vraiment une purgescence des jugulaires maintenant pour savoir est-ce qu'elle est spontanée ou pas je peux mettre mon patient en position couchée je vais le faire revenir en position assise en position couchée je vais le faire revenir en position assise pour voir est-ce que cette purgescence elle reste toujours voilà si c'est spontané c'est-à-dire c'est vraiment une purgescence des jugulaires maintenant on pourra aussi je vais vous donner juste un exemple parce que parce que cette position elle est utilisée aussi pour voir d'autres symptômes comme par exemple le reflux hépatogugulaire pour examiner s'il y a un reflux hépatogugulaire ou pas c'est toujours la même position c'est-à-dire demi-assise 40 degrés c'est comme ça on va appuyer comme ça sur le foie et on va voir est-ce qu'il y a un reflux hépatogugulaire ou pas voilà le reflux hépatogugulaire maintenant après ça donc là c'est juste entre parenthèses vous n'avez pas besoin de ça la turgescence des jugulaires c'est en position assise inclinée vers l'avant à 40 degrés puis on va le mettre en position couchée puis on va le faire revenir en position assise pour voir si c'est spontané donc est-ce qu'il y a vraiment cette turgescence des jugulaires donc jusque là on était en train de parler du syndrome cas supérieur là on a parlé des turgescence des jugulaires c'est bon maintenant on va parler de la cyanose là c'est bon vous voyez ici déjà voilà voilà donc après ça donc là vous aurez aussi ce qu'on a dit les les télongiectasies les télongiectasies c'est quoi attends je vais vous je vais vous montrer une photo c'est ça c'est ça les télongiectasies elles sont là les télongiectasies elles sont comme ça au niveau de la peau on aura comme des petits vaisseaux comme ça parce que la circulation elle n'est pas bonne donc on va passer maintenant à l'autre symptôme du syndrome un autre signe de ce syndrome un autre signe de ce syndrome cas supérieur c'est la cyanose c'est la cyanose qui est un signe aussi de ce syndrome qui est au niveau donc voilà au niveau capillaire ça va nous donner donc voilà ce signe d'alarme donc c'est quoi la cyanose la cyanose donc c'est quoi ici on a dit c'est cet aspect bleu mais c'est quoi la cause de cet aspect bleu en vrai donc on dit on dit généralement que c'est l'hypoxie l'hypoxie c'est quand c'est une insuffisance respiratoire si vous avez une insuffisance respiratoire un problème respiratoire vous aurez vous aurez une cyanose évidemment mais cette cyanose elle est causée dans ce cas par l'hypoxie parce que le problème il est respiratoire c'est à dire je n'ai pas assez d'eau je n'ai pas assez d'oxygène dans mon sang mais là dans ce syndrome de vincaf supérieur il y a autre chose c'est à dire ce n'est pas toujours l'hypoxie qui va vous donner la cyanose cyanose n'est pas égale à l'hypoxie mais l'hypoxie elle est égale à la cyanose il faudra comprendre ça donc quand vous aurez ce syndrome d'autres syndromes et d'autres même pathologies qui vont donner la cyanose vous n'allez pas dire directement la cause c'est une hypoxie parce que là dans le syndrome vincaf supérieur il n'y a aucun problème respiratoire c'est à dire on respire normalement il y a de l'eau 2 il y a de l'eau 2 l'eau 2 si je vais faire une gazométrie je vais la trouver normale si je vais faire une concentration de mon oxygène au niveau du sang je vais trouver que l'oxygène il est dans les normes il est normal il est dans les normes donc il y a une autre cause ah pardon il y a une autre cause dans ce syndrome cas supérieur c'est quoi c'est quoi dans ce cas on a dit c'est pas l'hypoxie voilà donc là c'est une désaturation c'est une désaturation en oxygène de l'hémoglobine c'est une désaturation au niveau de l'oxygène de l'hémoglobine il faudra savoir qu'il y a cette notion de saturation en oxygène c'est quoi la saturation en oxygène c'est le taux d'oxygène qui est contenu dans les globules rouges après leur passage dans les poumons ok donc plus simplement si je vais vous simplifier c'est quoi la saturation en oxygène elle représente la quantité d'hémoglobine oxygénée dans le sang là dans ce cas on aura quoi on aura une diminution de l'hémoglobine oxygénée dans le sang c'est à dire c'est pas l'eau qui manque mais c'est l'hémoglobine c'est pas l'hémoglobine c'est pas l'eau 2 qui manque c'est pas l'hémoglobine qui manque mais c'est l'hémoglobine oxygénée c'est à dire ce n'est pas l'eau 2 qui manque ce n'est pas l'hémoglobine qui manque tout est là mais c'est l'hémoglobine oxygénée qui manque on dit il y a une désaturation Il y a une désaturation d'hémoglobine oxygénée au niveau du sang capillaire. Parce que la 24 supérieure, il n'y a pas une circulation qui va permettre qu'au niveau capillaire, au niveau des poumons, au niveau de la petite circulation, elle ne va pas se faire bien. Donc, voilà, il y aura cette désaturation à cause de ce syndrome 24 supérieur, à cause de cette comprimation de la 24 supérieure. Voilà, donc on a dit le sang, donc la saturation du sang des hémoglobines de l'HB en oxygène, au niveau de la petite circulation et tout, elle ne se fera pas bien. Donc, on aura quoi ? On aura cette cyanose, cet aspect bleuté. Ok, donc là, l'hémoglobine, l'hémoglobine, elle va être très très réduite. Elle va être très réduite. Elle va être réduite à 5 grammes par 100 millilitres. On n'aura pas, donc, une hémoglobine. On n'aura pas, donc, on n'aura pas un taux d'hémoglobine élevé dans le sang. Donc, surtout, on n'aura pas assez d'hémoglobine oxygénée dans le sang. Donc, ce qui va nous donner ce problème. On a aussi, je vais vous donner un autre exemple, le phénomène de Reynaud. On va l'étudier bien, le syndrome de Reynaud, c'est une maladie aussi des extrémités. C'est une maladie des extrémités aussi qui va nous donner cette cyanose. C'est un autre cas où, toujours, le problème, il est cardiaque. Donc, là aussi, dans le syndrome de Reynaud, comme vous le voyez, ce n'est pas causé par l'hypoxie. Je vous ai dit, ce n'est pas l'O2 qui manque dans le sang. C'est plutôt la désaturation en oxygène de l'hémoglobine du sang capillaire. On va voir qu'au niveau capillaire, l'HB oxygénée, elle est très réduite. On n'aura pas assez d'hémoglobine oxygénée. On n'aura pas, donc, cette saturation en oxygène qui est complétée. On aura une désaturation en oxygène. J'espère que vous avez bien compris. Donc, je vous ai donné un autre exemple qui est le syndrome de Reynaud, qui est aussi dû à un problème cardiaque. C'est-à-dire, ici toujours, on aura une cyanose. C'est une maladie des extrémités. Donc, comme si l'O2, il n'arrivait pas bien aux extrémités. Donc, on aura un état de choc. Donc, on aura une cyanose. Voilà. Donc, là, je vous ai dit, au niveau du syndrome 24 supérieur, la saturation en oxygène ailleurs, ailleurs, elle est normale. Mais au niveau de la 24 supérieure, ce n'est pas normal. Parce qu'elle est déjà comprimée. Il y a déjà une stagnation. Il y a un arrêt. C'est-à-dire, l'O2, au niveau de l'organisme, il est normal. Mais au niveau de la 24 supérieure, plus exactement, on aura l'O2 qui n'est pas normal. Donc, au niveau du corps, comment ça va se refléter ? Ça va se refléter comme une désaturation en hémoglobine oxygénée au niveau du sang capillaire. C'est bon. Voilà. Donc, maintenant, il faut savoir que cette cyanose-là, on aura deux types de cyanose. Déjà, on aura une cyanose discrète et une cyanose importante, généralisée. La cyanose discrète, elle va être au niveau du nez, des lèvres, des pieds, des mains, des oreilles. La cyanose importante ou généralisée, on va la trouver au niveau du tout, tout le visage, les muqueuses, etc. Déjà, il faut faire la différence entre la discrète et la généralisée. Je dis que j'ai une cyanose discrète quand c'est au niveau du nez, des lèvres, des pieds, des mains, des oreilles. Et je dis que c'est une cyanose généralisée quand c'est au niveau de tout le visage et des muqueuses. OK. Maintenant, on a aussi cette cyanose, on peut la classer selon une cyanose centrale et une cyanose périphérique. La cyanose centrale, donc, c'est au niveau des extrémités, des lèvres, des muqueuses, du mamelon, des mamelons. Et avec, voilà, donc, on aura la centrale des lèvres bleues, des muqueuses bleutées, des muqueuses bleutées, des mamelons, peut-être, bleus, avec des extrémités chaudes. Donc, au niveau des extrémités, on aura beaucoup de sang, donc elles seront chaudes. C'est l'exemple de l'insuffisance respiratoire. Au niveau de l'insuffisance respiratoire, c'est bleu. On aura, donc, des lèvres bleues, des muqueuses bleues, des mamelons bleus, mais c'est chaud. Mais les extrémités sont chaudes. Ou bien, on voit aussi ce cas dans les cardiopathies, dans les cardiopathies, voilà, congénitales, comme le chêne droit-gauche, c'est-à-dire au niveau du cœur droit, du cœur gauche. Normalement, il n'y a pas de communication, mais dans la chaîne congénitale, on aura une communication entre les deux. Là, c'est une cyanose, et ça va nous donner une cyanose centrale. Donc, au niveau des lèvres, des muqueuses, des mamelons, et on aura les extrémités chaudes. Ok. Maintenant, on a un autre type de cyanose, qui est la cyanose périphérique. Là, dans ce type de cyanose, les extrémités sont froides et cyanosées. C'est-à-dire, on a la cyanose et on a les extrémités froides. Donc là, le problème, il est vasomoteur, au niveau des capillaires, des extrémités. On a un problème de vasodilatation, vasoconstriction, des capillaires, des extrémités, des mains et des pieds. Donc là, on le voit surtout dans les états de choc, et on le voit aussi dans le syndrome de Reynaud, qu'on va directement voir maintenant. Donc, on l'a dit, là, quand c'est l'artère, quand c'est l'artère, on ne va pas avoir une cyanose, on va avoir un aspect pâle. Mais quand c'est la veine, quand le problème est au niveau de la veine, on va avoir de la cyanose. Tout ce qu'on a dit ici, c'est un problème veineux. C'est un problème au niveau des veines. Ok. Voilà, vous voyez ici cet aspect-là. Donc là, on a dit des extrémités chaudes. On a dit, donc, la cyanose, voilà, au niveau des extrémités. La périphérique, au niveau des extrémités, vous voyez la première image, etc. Donc maintenant, on va passer au syndrome de Reynaud. C'est quoi le syndrome de Reynaud ? C'est un acro-syndrome paroxystique vasomoteur. Je vous explique. Acro-syndrome, pourquoi ? Parce que c'est un syndrome des extrémités. On l'appelle acro-syndrome paroxystique. C'est-à-dire quoi paroxystique ? C'est-à-dire qu'il a des signes aigus. Et vasomoteur, c'est-à-dire qu'on aura un problème au niveau de la petite circulation. C'est la petite circulation. Donc, c'est un syndrome de petite circulation, c'est-à-dire la pulmonaire. La petite circulation au niveau des extrémités. Ça va se répercuter au niveau des extrémités. Ce syndrome, il est déclenché par le froid. Mais, il faut faire la différence. Quand, par exemple, j'ai froid et j'ai mes extrémités, par exemple, bleutées. Là, c'est physiologique. C'est-à-dire, ça ne va pas passer par des phases. Mais, quand c'est le syndrome de Reynaud, je vais avoir trois phases. Peut-être trois ou deux. Il y a des cas où on a deux, que deux. Mais là, ça passe généralement par trois temps, par trois phases. La première phase, on l'appelle les mains. C'est la phase cyanosée. C'est-à-dire, j'ai des mains cyanosées. C'est la phase cyanée. C'est-à-dire, c'est la phase bleutée. C'est la phase du bleu de la cyanose. La deuxième phase, donc cette phase cyanosée, c'est un problème de vasomotricité. C'est un problème de vasoconstriction et de vasodilatation. Après, la deuxième phase, c'est la phase syncopale. Syncopale, c'est-à-dire, c'est pâle. C'est-à-dire, de la phase, ici, on voit une image. Voilà, je vais passer de la phase cyanosée. Ici, en bleu. J'aurai mes mains en bleu. Puis, je passe, en vrai, ce n'est pas bien fait ici. La phase cyanosée, c'est celle-là qui est seule. Puis, je monte. J'aurai une phase de pâleur, même au niveau du visage. Puis, on aura, en troisième lieu, la phase érythémalgique. La phase érythémalgique, c'est-à-dire, ça va devenir rouge. C'est la vasodilatation. Donc, on aura trois phases. La phase cyanosée, au niveau des mains, c'est bleu. La phase syncopale, elles vont devenir mes mains et mes pieds des extrémités pâles. Puis, j'aurai la troisième phase, érythémalgique, ça va devenir rouge. Donc, bleu, blanc, rouge. C'est le blanc, bleu, rouge. C'est comme le drapeau de la France. Maintenant, on a dit que le problème, au niveau du syndrome de Rhino, c'est un problème vasomoteur de vasodilatation et de vasoconstriction. Donc, maintenant, ce rhino peut être banal, c'est-à-dire primaire. On appelle d'ailleurs la maladie de Rhino. Et on a, il peut être secondaire à une pathologie, à une cause éthiologique. Il y a une pathologie cachée derrière ce syndrome, derrière ça. On appelle donc syndrome de Rhino ou bien le Rhino secondaire. Quand c'est le Rhino secondaire, c'est un syndrome. C'est dû, c'est secondaire à une pathologie. Vraiment, là, c'est sérieux. Le Rhino primaire, c'est banal. Il n'y a rien en clinique. On ne va rien trouver en clinique. On va juste voir qu'il y a des extrémités bleutées. Voilà. Et il faut savoir que quand on va mettre au froid un malade qui a le syndrome ou bien la maladie de Rhino, quand on va le mettre en contact avec le froid, par exemple, l'eau froide, la glace, ça va reprovoquer le phénomène. Le problème vasomoteur. Au niveau des extrémités, ça va se reprovoquer. On est d'accord. Très bien. Donc, maintenant, on va commencer par la maladie de Rhino. La maladie de Rhino, il faut savoir qu'elle touche surtout, surtout, surtout la femme jeune. La femme jeune, elle peut avoir soit un Rhino primaire, soit un Rhino secondaire. OK. Mais l'homme, il faut savoir que l'homme, il n'aura jamais la maladie de Rhino. Il n'aura jamais le Rhino primaire. Quand j'ai ce problème de cyanose, ce problème vasomoteur au niveau des extrémités chez l'homme, je vais dire directement que c'est secondaire. Chez l'homme, c'est sûrement secondaire. OK. Chez la femme, ça peut être soit primaire, soit secondaire. Habituellement, c'est la femme qui a la maladie de Rhino. Cette femme, elle peut être soit jeune, soit quand c'est un enfant. Quand c'est un enfant ou bien c'est quand elle est jeune. Donc, il faut savoir que cette maladie de Rhino, le Rhino primaire, il touche soit la jeune femme, on a dit, ou bien quand elle est enfant. Donc, dans ce cas-là, on n'aura pas de troubles. Il n'y aura jamais de troubles. Il n'y aura jamais de troubles. On n'aura pas de phénomène trophique. C'est quoi les phénomènes trophiques ? Un trouble trophique, c'est quoi ? Les troubles trophiques, ils se traduisent par une pigmentation, une décoloration, une atrophie, ou bien au niveau des tissus sous-jacents, par exemple, au niveau de la ponévrose, des muscles, des tendons, du tissu graisseux, sous forme d'ulcération. C'est-à-dire, soit c'est des ulcérations, des décolorations, des atrophies, des pigmentations. C'est ça les troubles trophiques. L'ulcération, c'est quoi ? L'ulcère, c'est une plaie. C'est une plaie de la peau, des yeux, d'une muqueuse, qui va accompagner une désintégration du tissu. C'est-à-dire, il y aura une désintégration du tissu. Plus précisément, c'est quoi ? C'est une érosion de l'épithélium normal. C'est une érosion de l'épithélium normal. Voilà, donc ici, il n'y a pas d'ulcération, il n'y a pas de troubles trophiques, il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas de troubles trophiques, il n'y a rien. Voilà, en clinique, c'est très pauvre, il n'y a rien au niveau de la maladie de rhino primaire. Et ça va concerner ici les mains sans les pouces. Les mains, ça va concerner les mains, mais on va épargner les pouces. En épargnant les pouces. Voilà, on va épargner les pouces. Là, donc, le rhino primaire, il va être bilatéral, il va être symétrique. Il concerne donc les deux extrémités, c'est bilatéral, c'est symétrique. Dans le plan de l'exploration, quand on va faire un bilan, c'est un bilan par exemple des anticorrentines nucléaires, on va trouver que c'est plus, plus, plus des maladies auto-immunes qui sont derrière ce rhino primaire, sur le plan clinique. Maintenant, on passe au rhino secondaire, qui va toucher soit la femme, si ce n'est pas le primaire, si c'est causé, donc si elle est adulte, plus de 35 ans, de 30 ans, on va penser au rhino secondaire. Et l'homme, on a dit directement, si je suspecte un rhino, il n'y a pas de primaire, c'est directement le secondaire. À partir de 30 ans ou plus, quand, donc, chez les adultes, que ce rhino secondaire se manifeste, donc là, il va toucher l'ensemble des doigts. Ce n'est pas comme le rhino primaire où on a dit qu'il touche les mains sans les pouces. Donc là, on va épargner les pouces. Mais dans le syndrome de rhino, pas la maladie, on a dit le primaire sur maladie, le secondaire, c'est un syndrome. Là, donc, dans le syndrome de rhino, on a dit qu'il va toucher l'ensemble des doigts. On ne va pas épargner les pouces, c'est l'ensemble des doigts. Voilà, donc, le syndrome de rhino, il va toucher l'ensemble des doigts. Ah, il aura, on aura ici des troubles trophiques, on aura des ulcérations. Et dans le secondaire, donc, il y aura, en clinique, on va trouver des ulcérations, des troubles trophiques et tout. Ici, il est unilatéral. Donc, il n'y a qu'une seule extrémité. Et il est asymétrique, donc. Puisqu'il est unilatéral, donc, il est asymétrique. Donc, quand on a un syndrome de rhino qui est unilatéral, on va dire directement que c'est secondaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être bilatéral. Donc, si c'est bilatéral, il peut être primaire comme il peut être secondaire. Mais quand c'est unilatéral, c'est directement secondaire. C'est comme ça que vous devez réagir. Ok. Donc, si c'est bilatéral, il peut être rhino secondaire ou rhino primaire. Mais quand c'est unilatéral, c'est directement rhino secondaire. Ok. Donc là, quand on va faire au niveau du rhino secondaire un examen des capillaires, donc ce qu'on appelle la capillaroscopie. La capillaroscopie. Quand on va faire une capillaroscopie, un examen des capillaires, on va trouver des micro-vaisseaux. Ces micro-vaisseaux, ça va me renseigner sur le secondaire. Ok. Et il faut savoir que le primaire, il ne va jamais évoluer vers le secondaire parce que c'est totalement différent. Le primaire, c'est juste la fonction. C'est juste la fonction. C'est un jeu de vasodilatation, vasoconstriction qui n'est pas bien fait, qui va nous donner une cyanose au niveau des extrémités, mais qui n'a rien à voir avec la clinique. On n'aura pas d'ulcération, pas de troubles trophiques, pas de problème. C'est juste causé par le froid. Chez la jeune femme, il n'y a aucun problème. Mais, pardon, mais quand c'est le rhino secondaire, on a dit que c'est des anomalies organiques. Ce n'est pas fonctionné ici. C'est des anomalies organiques. C'est des pathologies qui ont causé comme signe, comme conséquence, le syndrome de rhino secondaire qui, ici, va nous donner des troubles trophiques, des ulcérations, des troubles au niveau, au plan clinique. On va trouver des vaisseaux, des micro-vaisseaux qui vont nous donner cette cyanose. OK? C'est bon. Voilà, donc, ils vous ont dit ici une micro-angiopathie. C'est-à-dire, on va trouver des vaisseaux, des petits vaisseaux comme ça, des micro-vaisseaux. Donc, à retenir ici, c'est quoi le rhino? Les caractères du primaire et du secondaire. Je vais vous récapituler. Le rhino primaire, il va se présenter surtout chez les jeunes femmes. Chez l'homme, il n'y a pas de rhino primaire. Il n'y a que le rhino secondaire. Généralement, il est déclenché, le primaire, par le froid. Il est bilatéral et symétrique au niveau des deux extrémités. Il n'y a pas d'ulcérations. Il n'y a pas de troubles trophiques. Voilà, donc, quand on fait des anticorps antinucléaires, on va trouver que peut-être, peut-être, généralement, c'est les maladies auto-immunes qui vont donner en conséquence ce rhino primaire. Voilà. Ici, c'est fonctionnel, ce n'est pas organique. Le rhino secondaire, il va se représenter plus chez les adultes, chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, surtout, c'est directement rhino secondaire et même la femme peut avoir le rhino secondaire. Ici, c'est une cause organique. Donc, il n'y a pas que l'hiver ou le froid qui peut le déclencher. Ici, c'est unilatéral. Quand c'est unilatéral, c'est exclusivement secondaire. Mais quand c'est bilatéral, ça peut être secondaire. Quand ça peut être primaire, ça n'exclut pas. Mais le caractère unilatéral, il est pathognomonique du rhino secondaire. Donc, puisque c'est unilatéral, ça va être asymétrique. Ici, il y aura des ulcérations, il y aura des troubles trophiques. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est une pathologie. Ici, c'est dû à une pathologie. C'est organique, ce n'est pas fonctionnel. Ce n'est pas comme le primaire qui est fonctionnel. Ici, on aura une destruction des capillaires. C'est pourquoi on va avoir des micro-vaisseaux. Parce que c'est causé par une destruction des capillaires. Cette destruction des capillaires, elle est due à quoi ? Elle est due à une pathologie sous-jacente qu'on doit rechercher. On doit rechercher l'éthiologie de la cause, de la pathologie qui nous a donné ces micro-vaisseaux. Très bien. Donc, on a dit, si on va résumer pour la cyanose, ici, on a vu la cyanose. Dans cette cyanose, il faudrait savoir que, si je vous dis ce que vous avez appris ici avec moi sur la cyanose, vous allez me dire que la cyanose, elle n'est pas forcément due à l'insuffisance respiratoire. Je vous ai dit que l'insuffisance respiratoire, elle va nous donner une cyanose. Mais la cyanose, elle n'est pas due exclusivement à l'insuffisance respiratoire. Il y a beaucoup d'autres pathologies qui peuvent donner la cyanose. Donc, là, on a dit que quand c'est l'insuffisance respiratoire, c'est toujours la cause. Elle est hypoxique. C'est une diminution d'O2 au niveau du sang. Mais on a dit, quand c'est le syndrome, par exemple, de Reylo, ou bien quand c'est le syndrome de la 24 supérieure, je vous ai donné ces deux exemples. Donc, là, dans ces deux exemples, la cyanose, elle n'est pas due à l'hypoxie. Mais elle est due à, dans la 24 supérieure, elle est due à la désaturation en oxygène de l'hémoglobine du sang capillaire. C'est-à-dire à la désaturation de l'hémoglobine oxygénée. On ne va pas avoir HbO2. L'hémoglobine, elle ne va pas transporter l'O2. L'hémoglobine ne va pas transporter l'O2. Pourquoi ? Parce qu'elle va être déjà diminuée. On aura donc ce syndrome de 24 supérieure. C'est-à-dire, il y aura une comprimation de la 24 supérieure qui est comprimée. Quand j'ai une 24 supérieure qui est comprimée, il y aura même des chênes. Il y aura d'autres chaînes circulatoires qui vont irriguer le sang vers le cœur. Donc, on aura une circulation vraiment très gênée. On aura une circulation très gênée. On aura des télongiectasies qui vont se former comme ça au niveau de la peau. C'est comme des petits vaisseaux au niveau de la peau. Donc, tout ça va causer une cyanose. Pourquoi cette cyanose ? Parce que les hémoglobines ne vont pas être saturées en O2. Elles ne vont pas être bien saturées en O2 parce que la circulation déjà, elle est stagnée. Elle va s'arrêter. Elle est stagnée. Elle est dilatée. Elle n'est pas bien. La circulation au niveau du corps dans le syndrome cave supérieur, il n'y a pas un bon retour veineux. Donc, on aura ce syndrome cave supérieur, mais ce n'est pas dû à l'hypoxie. Ce n'est pas dû à l'hypoxie en soi, mais c'est dû à la comprimation de la veine cave supérieure. Au niveau du syndrome, comme on a dit, du syndrome de Raynaud, là, le Raynaud, c'est quoi ? Le Raynaud, soit il est dû à une autre cause fonctionnelle, à une autre cause organique dans le Raynaud secondaire, qui va nous donner une destruction des capillaires, ce qui va donner une cyanose par la suite, soit c'est primaire qui est causée par le froid, tout simplement, rien sur le plan clinique. Après avoir terminé avec ça, on va aussi examiner quoi ? Donc là, avant de terminer, je vous dis que d'abord, il faut éliminer une cause cardiaque et une cause pulmonaire pour dire que la cyanose n'est pas pulmonaire, elle n'est pas cardiaque et rechercher d'autres pathologies. Mais toujours, il faut commencer par les fonctions vitales du corps qui sont assurées par le cœur et le poumon. Maintenant, on va voir l'hypocratisme digital. C'est quoi l'hypocratisme digital ? L'hypocratisme digital, c'est qu'on va avoir des bras, non, des doigts. Ces doigts, ils vont être arrondis, ils vont s'épaissir. On va dire qu'ils ont un aspect de baguette de tambour. C'est un angle, déjà, les doigts, ils sont en baguette de tambour et les angles, ils sont en verre de montre. C'est comme les verres d'une montre. Ils sont bombés, ils sont incurvés. Là, vous allez me dire, c'est évident que je vais reconnaître que ça, c'est un hypocratisme digital. Mais il faut savoir que vous pouvez avoir des aspects discrets. C'est-à-dire, c'est des aspects débutants de l'hypocratisme digital. Comment on va faire dans ce cas ? On va faire ça. On va examiner l'hypocratisme digital qui est, comme ici, qui est discret. On va examiner les deux doigts. On va voir s'il y a cet espace-là, ici. S'il y a cet espace-là ou là. Comme vous voyez ici, là. C'est un espace ici. Ces deux espaces-là, soit c'est un espace comme ça ou comme ça. Donc là, si j'ai... Donc là, si j'ai... Là, c'est un doigt normal. C'est-à-dire, j'ai l'angle de 160 degrés ici. Comme ça, c'est un doigt normal. Ici. Si j'ai cet espace-là, ici. Ici, cet espace-là entre les deux. Ici, comme au niveau des ongles. C'est au niveau des ongles qu'on va voir. Si j'ai cet espace-là, ici. Ici, j'ai cet espace-là. Donc, c'est un doigt normal. Si j'ai pas cet espace-là, ici. L'espace, il n'est plus là. Voilà. Donc, l'angle, il est effacé. L'angle de 160 degrés, il est effacé. Comme vous le voyez ici. Là, je suis en train de le faire. Sur mes doigts, vous le faites vous aussi. Vous allez voir, est-ce que vous avez une hypocratisme digitale ou pas ? Là, si ce n'est pas un angle de 160 degrés, donc c'est pas normal. On va tomber dans l'angle de 180 degrés ou plus. Là, donc, c'est un espace au niveau des ongles. Comme vous le voyez ici. L'espace entre les deux, là, il est effacé. Donc là, il n'y a pas d'angle. L'angle, il est effacé. Il y a donc un petit espace entre les deux ongles. Ça, ça va nous renseigner sur un aspect discret. C'est un début d'hypocratisme digital. Maintenant, ok, on a parlé de cet hypocratisme digital, mais qui est la cause? Qu'est-ce qui cause cet hypocratisme digital? Et pourquoi c'est un signe à inspecter? Il faut savoir donc que la cause, elle peut être. Donc, c'est quoi la valeur sémiologique de l'hypocratisme digital? C'est quoi la cause de l'hypocratisme digital? Déjà, il faut savoir qu'elle peut être, donc, due à une hypoxie. C'est-à-dire, si j'ai une hypoxie, par exemple, dans les insuffisances respiratoires. Ici, je vous ai donné toutes les pathologies qui vont causer un hypocratisme digital. On ne va pas toutes les citer, on va dire juste l'essentiel. Donc, si on a, par exemple, une insuffisance respiratoire. On a dit que l'insuffisance respiratoire, elle est due à l'hypoxie. Donc là, cette hypoxie, cette insuffisance respiratoire, elle peut s'accompagner de ce signe d'hypocratisme digital. On a les cardiopathies cyanogènes. Les cardiopathies cyanogènes, les cardiopathies congénitales et tout, elles peuvent s'accompagner de cet aspect d'hypocratisme digital. Donc, il faut savoir que l'hypoxie chronique, quand c'est chronique, il faut savoir que quand c'est chronique, quand c'est l'hypoxie chronique, ça va me donner l'hypocratisme digital. L'hypoxie chronique va me donner l'hypocratisme digital. Mais en dehors de ça, en dehors d'une hypoxie chronique qui va causer un hypocratisme digital, on peut avoir, par exemple, la cirrhose. La cirrhose, c'est quoi? C'est une fibrose extrême au niveau du foie. C'est-à-dire, toutes les pathologies au niveau du foie chronique, elles vont évoluer vers la fibrose puis la cirrhose. La cirrhose, c'est extrême. Au niveau du foie, quand j'ai une cirrhose, par exemple, elle peut m'informer sur un hypocratisme. Il peut y avoir un hypocratisme digital. Aussi, les inflammations et tout. Et puis, on a aussi, elle peut, l'hypocratisme digital, elle peut, donc, sa cause, elle pourrait être une néoplasie bronchique. Une néoplasie, c'est-à-dire un cancer au niveau des poumons, bronchique au niveau des poumons. Donc, c'est quoi? Donc, il faut savoir que cet hypocratisme digital, c'est un signe qui accompagne les tumeurs. C'est pourquoi on l'appelle un signe paranéoplasique. Ce n'est pas toujours. Si j'ai un hypocratisme digital, ça ne veut pas dire que j'ai une tumeur. Mais il peut me renseigner sur une tumeur. Il vient quelqu'un vers vous, vous voyez que ses mains, elles représentent un hypocratisme digital. Vous allez lui dire, est-ce que vous avez un problème respiratoire? Est-ce que vous avez un problème au niveau des poumons? Est-ce que vous avez un problème endocrinien? Est-ce que vous avez un problème infectieux? Est-ce que vous avez un problème neurologique, systémique, digestif, cardiovasculaire? Si vous vous dites non, 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 surtout, vous allez lui dire, est-ce que vous avez une insuffisance respiratoire? Une insuffisance hépatocellulaire parce que c'est les plus fréquentes. Est-ce que vous avez une cardiopathie cyanogène? Une endocardite et tout? Sinon, vous allez suspecter là que c'est un signe. Là, vous allez dire, c'est un signe paranéoplasique. Parce qu'il n'a rien, mais ce signe-là, peut-être même, il n'a même pas une tumeur. C'est juste un signe qui va nous informer. C'est un signe qui va nous dire, hola, hola, bonjour. Un concert va arriver. Donc, il peut précéder un concert, ou bien qu'il est là, le concert. Mais ce signe d'hypocratisme digital, il va précéder peut-être le concert. Donc, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, par exemple, de sauver un malade comme ça d'un concert qui peut-être va s'installer dans deux ans, trois ans. Donc, il faut me comprendre. Un hypocratisme digital, ça ne veut pas dire être égal à un concert. C'est un signe paranéoplasique, peut-être. Si on va éliminer toutes les autres pathologies organiques, elles ne sont pas là. Donc, là, c'est un signe que peut-être, cette personne-là, elle va présenter après des années, ou même pas, ou bien, elle a déjà un concert. Donc, c'est ce qu'on appelle un signe paranéoplasique. C'est-à-dire, c'est un signe qui peut accompagner des tumeurs. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de métastase ici. L'hypocratisme digital, quand il est là, il n'y a pas de métaplasie. Ce n'est pas causé par la métaplasie. Il n'y a pas de... Pas la métaplasie. Oh là là. C'est la métastase. Il n'y a pas de métastase. Quand il y a un hypocratisme digital, il n'y a pas de métastase. Ok. Voilà. Donc, on a dit que les causes peuvent être inflammatoires, congénitales, pathocélulaires, néoplasiques, etc. On passe maintenant, après l'hypocratisme digital, vers l'ostéoarthropathie de Pierre-Marie. C'est quoi l'ostéoarthropathie de Pierre-Marie ? C'est une association de quoi ? C'est une association d'un hypocratisme digital, d'un cancer des poumons bronchite, d'une impromégalie des mains. Donc, les mains vont prendre du volume avec un hypocratisme digital. Et on aura aussi un dédoublement au niveau des os longs périostés. Au niveau des os longs périostés, on aura un allongement des os longs périostés, ce qui va causer même une douleur atroce. Juste entre parenthèses, l'hypocratisme digital, je peux l'avoir comme un signe indépendant de tout ça, qui va me renseigner sur un cancer du poumon. On a dit la néoplasie bronchique. Mais quand il est associé à ce cancer des poumons et en même temps à cet allongement des os, on a associé ces trois-là et on a donné un nom à un autre syndrome qui est l'ostéoarthropathie de Pierre-Marie. Ok. Donc, on aura une tumeur bronchique, une acromégalie des mains avec hypocratisme digital et une imposition périostée. C'est quoi la position périostée ? Je vous ai dit, c'est un dédoublement au niveau des os longs périostés. Ok. Donc, c'est ça ce syndrome. Et on a aussi un autre syndrome, là c'est juste des mots qu'on a donnés. On a le syndrome, déjà on va parler de ce syndrome-là, du syndrome de Claude Bernard. Le syndrome de Claude Bernard-Orner, c'est quoi ? C'est une association d'une ptosis, d'une myosis et d'une enophtalmie. C'est quoi tout ça ? Une piosis, c'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire quoi ? Une piosis, c'est une chute de la paupière. Une myosis, c'est ce que vous voyez à votre gauche. C'est-à-dire, c'est un rétrécissement de la fonte pupulaire. La fonte pupulaire, elle va se rétrécir. On aura donc une asymétrie. Et on aura aussi, on a dit, une enophtalmie. C'est quoi l'enophtalmie ? C'est un globe, c'est comme ça, c'est ici, comme vous voyez à droite. C'est un globe oculaire enfoncé. Il est enfoncé d'un côté. D'un côté, il va être enfoncé à l'intérieur. De l'autre, non. Donc, on aura une oftalmie qui est un globe oculaire qui est enfoncé à l'intérieur. Il va être enfoncé à l'intérieur du globe. Comme ça, il va être enfoncé à l'intérieur de l'œil. Voilà. Voilà. Donc, quand on aura toute cette association de ptosis, myosis, c'est quoi l'anidrose ? L'anidrose, c'est l'absence de sécrétion sudorale. Donc, l'absence de sécrétion sudorale, la ptosis, qui est la chute de la paupière. La myosis, qui est un rétrécissement de la fonte pupulaire. Et l'enophtalmie, qui est le globe oculaire enfoncé. Donc, tout ça, il va nous renseigner sur un problème. C'est quoi le problème ? C'est un problème sympathique. C'est un trouble vasomoteur. C'est-à-dire, on peut avoir même, si on a un trouble vasomoteur, on peut avoir une hémiphasse. Tout ça, tout ça, tout ça, tous ces signes que j'ai dit, c'est un problème sympathique. C'est une lésion au niveau du système sympathique. Et si ce syndrome de Claude Bernard-Horner, il va être associé avec une tumeur de l'apexe. Une tumeur, c'est-à-dire, c'est quoi de l'apexe ? Une tumeur du sommet du poumon. C'est-à-dire, on aura une tumeur au niveau du sommet du poumon. Avec ce problème au niveau de cette chaîne sympathique. Là, comme vous voyez ici sur cette photo. Un problème au niveau de cette chaîne sympathique. C'est-à-dire, cette tumeur-là. Cette tumeur-là, donc, cette tumeur-là, elle va comprimer même cette chaîne sympathique en même temps. Ça va nous donner un syndrome, comme ça, au niveau du visage et tout. Donc là, dans ce cas, quand on aura cette association, on a dit, d'une tumeur au niveau de l'apexe du poumon. Et cette piosis, myosis, enophtalmie, qui est le syndrome de Claude Bernard-Horner. Qui est un problème au niveau déjà de la chaîne sympathique. Et on aura aussi cette tumeur qui va comprimer cette chaîne sympathique. On va donner un autre syndrome. Ça va nous donner un autre syndrome qui est celui-là. Le syndrome de Pankost-Tobias. Voilà, donc, comme je vous ai dit, le foie, quand on va le percuter, ça va être une matité parce que c'est un organe plein. Les poumons, c'est une sonorité. Voilà, donc, quand on dit le foie, au niveau du foie, c'est un son franche. La matité va être franche. Mais au niveau du cœur, ça va être une sub-matité. C'est-à-dire, c'est plus proche vers la matité que vers la sonorité. Au niveau du cœur, on va trouver quelque chose qui s'approche à la matité, mais ce n'est pas franche. Ok, au niveau, donc, du cœur et du foie, vous avez constaté que ce n'est pas la présence de l'air. Donc, puisque ce n'est pas aérien, on ne va pas dire que c'est une sonorité. Au niveau du poumon, vous avez su que c'est de l'air, donc c'est une sonorité. Très bien. Donc, maintenant, on parle de tympanisme. Je vous ai dit, c'est la sonorité qui est plus importante. L'augmentation de la sonorité au niveau des poumons, ça nous renseigne sur de l'air, sur la présence de plus d'air au niveau de la cavité pleurale. C'est-à-dire, c'est par exemple un épanchement aérien. La diminution de la sonorité va donc nous orienter vers une, c'est-à-dire une diminution de la sonorité, ça va être une matité. C'est-à-dire, si vous entendez ou bien, je ne sais pas entendre, si vous percutez une diminution de la sonorité, c'est-à-dire une matité au niveau du poumon, ça va vous renseigner vers un épanchement liquidien. C'est-à-dire, il y a du liquide au niveau des poumons et ce liquide au niveau des poumons, il va diminuer la sonorité parce que ça va être un peu plein de liquide, donc ça va donner comme une matité. Et l'épanchement vide, il va surtout être au niveau de la base, au niveau de la base des poumons, ça va être un épanchement vide peut-être, voilà. Vous pouvez le percuter. Voilà, donc il y a une courbe qui va nous renseigner, c'est la courbe de Damoiseau. De Damoiseau, cette courbe, c'est une parabole comme ça, elle a un sommet, voilà, ici. C'est une courbe qui va nous orienter, donc sur cette sonorité, cette matité. Donc, voilà, donc il faut savoir qu'un épanchement de petite abondance, ça va être très difficile à percuter. On a dit la submatité, c'est au niveau de l'air cardiaque. Voilà, donc, voilà, donc c'est la submatité. Voilà, donc maintenant, donc la submatité, on a dit, c'est pas une matité, mais c'est une diminution moins nette et franche de la matité, c'est au niveau cardiaque. Donc, au niveau pulmonaire, on peut avoir, donc, voilà, des condensations et tout, ce qui va donner des anomalies. Ok. Donc là, je vais juste vous dire de faire une expérience sonore à la maison. Vous allez prendre une bouteille d'eau qui est pas remplie, pas complètement remplie, c'est-à-dire, elle est remplie, donc, moitié haut, moitié vide, c'est-à-dire c'est de l'air. Je vais vous faire cette expérience. Quand j'ai une bouteille d'eau, donc, à côté de moi, si j'ai de l'eau là, si je percute, vous allez entendre. C'est comme ça. Là, c'est une matité. Il y a du liquide. Quand il y a un épanchement liquidien, c'est comme ça que vous allez entendre. Mais quand c'est de l'air, vous allez entendre, vous avez vu, quand vous avez vu, donc là, c'est de l'eau. Là, c'est de l'air. Là, c'est de l'eau. Là, c'est de l'air. Voilà. Donc là, vous pouvez faire l'expérience à la maison, même si vous avez une citerne, pour voir si elle est remplie ou pas, vous pouvez percuter si c'est une sonorité. C'est-à-dire, elle est pas pleine, c'est de l'air. Si elle est remplie, c'est-à-dire, c'est une matité, il y a du liquide. C'est comme l'épanchement liquidien au niveau du poumon. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a ramené plein d'informations sur la percussion, palpation et inspection au niveau respiratoire, au niveau des poumons et des herbes pulmonaires. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me commenter, à me dire si j'ai fait des fautes en commentaire. Comme ça, je vais me corriger. Je suis toujours une étudiante. Et à la partager autour de vous pour aider le maximum d'étudiants. Et je vous remercie. Ce que vous devez examiner aussi à l'inspection au niveau du thorax, c'est la gynécomastie. La gynécomastie, c'est quoi ? C'est le développement de la glande vameur chez l'homme, ce qui n'est pas normal. Et au niveau, aussi chez la petite fille, c'est une pathologie. Donc, on va examiner le patient en position allongée, en position allongée, donc en position dorsale, les mains derrière la nuque. On va examiner le tissu mou. Est-ce qu'il y a un tissu mou élastique ? Donc, c'est la glande mammaire. Peut-être même, on va avoir un écoulement. Donc, la gynécomastie, elle va nous renseigner sur quoi ? Donc, c'est un signe de plusieurs pathologies. Généralement, elle est associée au cancer. Donc, voilà. Voici toutes les causes ici. Donc, généralement, elle est associée au cancer. Donc, c'est aussi comme l'hypocratisme digital. C'est un signe paranéoplasique, donc qui accompagne les tumeurs. Ça va nous renseigner, si ce n'est pas une tumeur, c'est une insuffisance hépatocellulaire, en cas de cirrhose. Voilà. Donc, en cas de cirrhose, on peut avoir une insuffisance hépatocellulaire, ou bien, ça peut nous renseigner aussi sur une hyperthyroïdie. C'est ce que vous devez retenir. Soit c'est une hyperthyroïdie, soit c'est une insuffisance hépatocellulaire, soit c'est associé au cancer. Et ces cancers-là, généralement, quand on a une gynécomastie, ces cancers peuvent être plus, plus au niveau de ces organes. Quels sont les organes les plus touchés ? Quand on a une gynécomastie, c'est un cancer, c'est les testicules, les poumons, le foie et les surrénales. Donc, il faut savoir que quand on dit c'est un signe paranéoplasique, c'est une chance de sauver quelqu'un d'un cancer. Très bien. On a terminé avec l'examen du thorax, de la colonne vertébrale, de la cage thoracique et de la peau. Maintenant, on va, donc après avoir terminé avec le thorax et tout, on va... Non, on n'a pas terminé avec la peau. On a fait donc au niveau du thorax, on a fait donc tout ce qui est, oui, tout ce qui est la peau, la cyanose et tout. Là, on a, on va examiner, aussi quand on va examiner la peau, la peau, donc, qu'est-ce qu'on aura ? On pourrait avoir ces telongiectasies qu'on a vues au niveau du syndrome cave supérieur, le toc-toc. On peut avoir aussi des ongiomes stellaires, comme c'est le cas ici, comme vous le voyez ici ou bien ici. C'est les ongiomes... C'est les ongiomes stellaires. Stellaires, pourquoi ? Parce que c'est comme une étoile. Ça va nous renseigner sur quoi ? Sur des tumeurs vasculaires. C'est l'insuffisance hépatocellulaire qui nous a donné une tumeur vasculaire. Voilà, ça va nous renseigner sur l'insuffisance hépatocellulaire qui va nous donner une tumeur vasculaire. Voilà, c'est tout au niveau de l'examen de la peau. Après, on a vu ces deux signes pour voir quelle est la différence entre l'hypoxie, on a dit. Donc, on aura une tachycardie, une hypertension artérielle, une cyanose. On a dit que l'hypoxie, elle va donner une cyanose. L'hypoxie est égale à la cyanose, mais le contraire n'est pas juste. On va aussi avoir des troubles neurologiques et tout au niveau de l'hypoxie. Pour l'hypercapnie, c'est-à-dire le fait de respirer rapidement et tout. L'hypercapnie, c'est quoi ? Donc, elle peut s'accompagner de céphales et de sueur, de vasodilatation, d'œdème, etc. Là, je veux m'accentuer sur un signe d'hypercapnie qui est l'astérix. L'astérixie, c'est quoi ? C'est un cas, c'est l'hypercapnie. Elle va nous donner l'astérixie. Ce qui nous donne aussi l'astérixie, c'est l'encéphalopathie. L'encéphalopathie au niveau digestif, vous allez le voir après dans l'unité suivante. L'encéphalo-hépatique au niveau digestif, elle va nous donner aussi l'astérixie. L'astérixie, là, c'est l'hypercapnie que vous devez retenir pour cette unité. L'hypercapnie, elle donne l'astérixie. C'est quoi l'astérixie ? C'est des mouvements de flexion et d'extension, comme c'est montré sur ce schéma. Quand vous allez dire au patient de tendre les bras, il va faire des mouvements de flexion et d'extension involontaires. C'est ce qu'on appelle l'astérixie. C'est tout. Pour ce tableau, c'est tout ce que vous devez retenir. On passe maintenant à la détresse respiratoire. On devait parler de la détresse respiratoire du début, mais bon. C'est quoi donc la détresse respiratoire ? Vous allez voir que la personne, elle est peut-être en cyanose, en manque d'odeux, en détresse, angoissée. Donc, c'est quand qu'on va dire qu'elle est en détresse respiratoire ? C'est quand elle va mobiliser les muscles accessoires. Parce que, chose que nous, on ne fait pas à l'état normal, quand on respire normalement. Donc, ça va mobiliser les muscles accessoires, ce qui va être visible. Donc, quels sont les muscles accessoires ? Les sternocléidomastéolidiens, on va avoir des creux, les creux sous-claviculaires, les creux sous-sternales, sous-claviculaires. Aussi, au niveau des muscles intercostaux, on aura des tirages, on aura des dépressions. Voilà. Donc, à force de tirer comme ça, elle va essayer de tirer l'air parce qu'il est en détresse respiratoire. Donc, ça va nous faire des dépressions au niveau susclaviculaire, sussternal, au niveau du sternocléidomastéolidien, au niveau des côtes, etc. Tout ça, c'est quoi ? C'est des signes de lutte. C'est des signes de lutte. Et il faut savoir que chez l'enfant, on aura un autre signe qui est les battements des ailes du nez. On aura quand même battements des ailes du nez qui vont s'ouvrir, se fermer chez l'enfant, mais pas chez l'adulte, on n'aura pas ça. Et il aura aussi une mobilisation de la respiration abdominale. Il va essayer de respirer à travers son ventre. Donc, il y aura aussi un asynchronisme. Ce n'est pas un asynchronisme, c'est-à-dire que ce n'est pas synchrone entre le thorax et l'abdomen, entre les respirations thoraciques et abdominales, ce qu'on appelle l'asynchronisme thoraco-abdominal. Voilà. Pourquoi tout ça ? Parce qu'il y a moins de retours veineux. Voilà, il n'y a pas... Non. Donc, il va essayer. On a dit, il y a la détresse respiratoire, c'est la mobilisation des muscles accessoires, c'est des signes de lutte, c'est un tirage, c'est un asynchronisme thoraco-abdominal. Donc, quand une personne va venir vers vous en détresse respiratoire, vous ne devez pas lui dire comment s'asseoir. C'est lui qui va essayer, c'est lui qui sait comment s'asseoir. Pourquoi il va trouver ? Il ne va pas s'allonger, par exemple. C'est impossible. Il va essayer de s'asseoir comme ça, accroupi, ou bien de se mettre debout. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de retours veineux. Quand il est assis, il va favoriser les positions où il y a moins de retours veineux. Parce que ça va te soulager un peu. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire en tant que médecin ? Quand tu vas recevoir un personne avec une détresse respiratoire, tu vas libérer les voies aériennes, tu vas l'oxygéner parce qu'il est en manque d'oxygène, tout simplement. Parce que lui, déjà, il a une sensation de mort imminente et c'est affreux et c'est angoissant. Ouf, je m'angoisse. Déjà, du coup, vous devez lui libérer les voies aériennes, l'oxygéner, tout simplement. Ok. Donc, on est là. Donc, voilà, on a dit les signes de lutte, une disciplinée, c'est une difficulté respiratoire à la parole, etc. De stade 4, c'est ça, c'est une détresse carrément respiratoire. Voilà, dans les disciplinées de stade 4, on observe ça. C'est-à-dire quoi, les disciplinées de stade 4 ? C'est-à-dire la personne qui a des difficultés à respirer, même au repos extrême. La cyanose, on a dit, parce que, voilà, le retour veineux, il est moins. C'est pourquoi on va avoir la cyanose. La mise en jeu des muscles respiratoires, le tirage, les battements des aides du nez chez l'enfant. On va le mettre même là entre parenthèses dans la famille. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant, on a la fréquence respiratoire, ce que vous devez savoir. Donc, la fréquence respiratoire à l'inspection. Là, on est toujours au niveau de l'inspection. Donc, quand je vais inspecter, quand je vais voir mon patient, je peux déjà voir la fréquence respiratoire. Au repos, vous devez savoir que la fréquence respiratoire, elle est de 14 à 22 chez l'adulte, de 22 à 30 chez l'enfant. On a un rapport entre la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque qui est de 1 quart, 1 sur 4. Donc, fréquence respiratoire FR sur la fréquence cardiaque FC, ça va nous donner, est égal à 1 sur 4. Il faut savoir que chaque fois qu'on aura plus de 1 degré Celsius, on aura plus 4 cycles respiratoires. C'est-à-dire, 1 degré Celsius, flèche, ça va correspondre à plus de 4 cycles respiratoires. Ça aussi, vous devez le savoir. Vous devez savoir aussi que l'inspection, elle est plus courte que l'expiration. C'est-à-dire, non, c'est pas l'inspection. L'inspiration, elle est plus courte que l'expiration. Donc, l'inspiration, elle est courte. L'expiration, elle est lente. Ok. Maintenant, on a des augmentations de rythme et tout. Ce qu'on appelle, donc, soit ça peut avoir les augmentations de rythme, ça va être la polypnée, la tachypnée et la diminution du rythme respiratoire, ça va être une bradypnée. Donc, la polypnée, c'est quoi ? La polypnée, c'est-à-dire, le volume courant, il est moindre. Le volume courant, il est moindre. C'est-à-dire, les alvéoles sont remplies d'air, mais le volume d'air renouvelé, le renouvellement d'air, il est diminué. C'est ça, donc, le volume courant, il est moindre. C'est une respiration superficielle et rapide. La tachypnée, c'est une augmentation de la fréquence respiratoire. Et la bradypnée, on a des types dans la bradypnée. La bradypnée, c'est la diminution du rythme respiratoire. On a une bradypnée, on parle de bradypnée inspiratoire, c'est-à-dire, c'est une difficulté à faire entrer l'air. On parle de bradypnée expiratoire, c'est-à-dire, c'est une difficulté à faire sortir l'air. La bradypnée inspiratoire, elle se voit au niveau du larynx, au niveau des voies aériennes supérieures. Et la bradypnée expiratoire, c'est l'exemple type sélasme. C'est-à-dire, à l'intérieur du poumon, l'air, il va siéger, on aura un problème. L'air, il va siéger à l'intérieur du poumon, on ne va pas arriver à l'extérioriser, à l'expirer. Ça va nous donner un asthme, c'est ça l'asthme. Voilà, donc là, vous voyez ici tous ces graphes-là, je vais juste vous résumer. Mais il y a des fausses dyspnées, des fausses difficultés respiratoires. C'est quoi ces fausses dyspnées ? On a la fausse dyspnée périodique de Shane Stock. Celle-là, on l'observe surtout chez les obèses. C'est-à-dire, c'est des cycles d'amplitude croissante et bruyante, puis d'amplitude décroissante. Donc, on aura croissance, décroissance, croissance, décroissance, des cycles respiratoires. Puis, on aura une apnée. Voilà, on l'observe surtout dans l'insuffisance cardiaque sévère. Voilà, on a aussi la respiration de Kusmol que vous voyez ici. Donc, Shane Stock, c'est la première. Puis, on a, bien, Shane Stock, elle est aussi ici, la Shane Stock. La Shane Stock, on l'a vu aussi en premier. On a Kusmol comme ça en dernier. Là, c'est quoi ? C'est des respirations lentes, profondes, régulières. Les deux temps, inspiration et expiration, sont de durée égale. Ils sont séparés par des pauses. En vrai, voilà, Kusmol, là, elle n'est pas très bien faite. Mais bon, il y a des séparations. Là, c'est le problème, il est métabolique. On va l'avoir dans l'acidose métabolique. Et on a la dernière, c'est l'acidose de Picwick. Pardon, ce n'est pas l'acidose. La respiration périodique de Picwick, elle est irrégulière, elle est nocturne. Picwick, elle n'est pas représentée ici. Donc, Picwick, c'est une respiration irrégulière. C'est une respiration nocturne. La nuit, elle survient la nuit. C'est des inspirations lentes, suivies de mouvements respiratoires rapides et courts. Puis, on aura une apnée. Elle est observée surtout chez les obèses. Donc, tout ça, je l'ai expliqué dans les signes fonctionnaires respiratoires. Mais là, on l'a juste donné à titre d'exemple. Donc, maintenant, on va passer à quoi ? On va passer, après avoir fait tout ça, Donc, on va passer à l'amplification du thorax. Vous pouvez avoir des amplifications du thorax. On va mesurer quoi ? On va mesurer l'indice de Hertz. L'indice de Hertz, c'est quoi ? C'est qu'on va voir à l'inspiration et à l'expiration comment la cage thoracique va s'amplifier. Comment la cage thoracique va se dilater avec un mètre ruban. Non, la normale, c'est que la différence entre l'inspiration et l'expiration doit être de 6 à 7 centimètres. Donc, elle va entraîner normalement une amplification, une empiliation de la cage thoracique de 6 à 7 centimètres. Si c'est diminué, si c'est inférieur à 6 centimètres, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle. Par exemple, soit ça va être un asthme, soit c'est un emphysème. C'est-à-dire quoi un emphysème ? C'est-à-dire l'air, il va être piégé car les alvéoles sont détruites. Donc, l'emphysème, c'est une destruction des alvéoles qui va faire que l'empiliation du thorax va diminuer à moins de 6 centimètres. C'est ça l'obstacle, c'est la destruction des alvéoles qui ne va pas laisser passer l'air. Là, on parle des empiliations du thorax bilatérales. C'est au niveau de l'asthme et de l'emphysème. Je vous ai donné ces deux exemples. On peut avoir une empiliation du thorax qui est unilatérale, c'est-à-dire juste un côté. Il y a un obstacle à l'empiliation du poumon, par exemple. Un seul poumon, par exemple. On va parler d'un épanchement soit pleural, soit liquidien au niveau d'un seul poumon. Ce qui va nous donner une diminution unilatérale de l'empiliation du thorax. C'est tout ce que vous devez savoir. Maintenant, après avoir terminé avec l'inspection, on va passer au deuxième temps qui est la palpation. La palpation, c'est le fait de toucher, de palper. Donc, la palpation de la cage thoracique, on va voir la palpation de la cage thoracique, mais pas que. Mais pas que, on va aussi voir la palpation des téguments. Donc, généralement, là, on va voir les champs pulmonaires, les téguments, les régions axillaires, susclaviculaires, etc. Donc, voilà. Les aires, on va voir les aires avoisinantes, c'est-à-dire les creux, susclaviculaires et axillaires. Pourquoi ? On va voir ces creux-là pour chercher des adénopathies. Donc, il n'y a pas que la cage thoracique qu'on va aussi palper. Ok. Donc, on va dire, généralement, voilà, on va dire, donc, aux malades de prononcer soit le chiffre 33 en français ou 44 en arabe. On va voir après. Donc, là, qu'est-ce qu'on va palper ? À la palpation, donc, on va chercher l'infiltration. L'infiltration du tissu, de tissu mou. L'infiltration de tissu mou, c'est-à-dire, si le patient a eu un traumatisme ou quoi que ce soit, l'air, il peut sortir. Il va sortir au niveau des téguments. Donc, voilà, il va sortir au niveau des téguments. Donc, quand on va mettre notre main sur la peau, on peut entendre des crépitations. C'est quoi les crépitations ? C'est comme le son quand vous marchez sur la neige. Donc, vous allez entendre comme ça. Quand on palpe, ça va nous renseigner sur quoi ? Ça va nous renseigner qu'il y a un passage de l'air du poumon vers la région, par exemple, sous-claviculaire ou sous-axillaire. C'est pourquoi on palpe ces aires avoisinantes. Je vous ai dit, c'est pour rechercher les adénopathies. Voilà, ou bien, voilà, donc, on a dit là, c'est qu'il y a un emphysème sous-cutané. Par exemple, c'est une destruction des alvéoles sous-cutanées. Il va nous faire entendre ces crépitations, etc. Voilà, donc, après ça, après avoir palper ces creux, on va palper aussi la cage thoracique. Donc, comment on va palper la cage thoracique ? Comment ? On va palper la cage thoracique de cette manière-là. On a dit, on va palper ici les sous-axillaires, les creux claviculaires, les creux sous-axillaires. Et on va palper aussi ici, donc, vous voyez, la cage thoracique. Comment on va palper la cage thoracique ? On va palper les deux champs pulmonaires, c'est ça, c'est les deux champs pulmonaires, en avant et en arrière. Comme vous voyez sur cette image, en avant, en arrière. On va de haut en bas, on utilise la main, on utilise la main. Toute la main qui va être appliquée. Et puis, on va voir, on va projeter, on va faire la projection des aires pulmonaires. Oh là là. On va faire la projection des aires pulmonaires. Comme vous voyez ici, voilà la projection. Les scapulas vont nous gêner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour les scapulas ? On va lui dire de dégager les scapulas en croisant les mains, les bras. Il va croiser les bras. Et on va, nous, utiliser toute la main qui va être appliquée sur cette projection des aires du poumon, de haut en bas. Et on va lui dire de prononcer après le nombre. Comme je vous ai dit, les chiffres 33 en français ou bien 44 en arabe. Pourquoi ? Parce que quand cette vibration, quand ils sont prononcés, c'est la transmission des vibrations des branches du larynx jusqu'aux branches pulmonaires va être la mieux perçue à la palpation. C'est pourquoi on utilise ces chiffres-là et avec ces langues-là. C'est la meilleure méthode pour recueillir le max de données, le maximum de données. Maintenant, si on va voir que le son, il est amoindri, il est moindre. C'est-à-dire qu'il y a une interposition. C'est-à-dire, soit une interposition ou bien un obstacle. Cet obstacle, cette interposition, elle va faire de sorte que les vibrations ne seront pas bien transmises. Donc là, soit c'est une interposition aérienne au niveau du poumon ou bien liquidienne. On parle d'un épongement pleural, liquidien ou aérien. Maintenant, s'il y a une augmentation de vibration, c'est-à-dire qu'il y a une condensation. C'est le cas d'infarctus pulmonaire et de pneumonie. C'est dans les deux cas qu'on aura une condensation. Donc, dans ce cas-là, on va voir qu'une partie, elle va transmettre la vibration plus que l'autre. C'est pourquoi je vous ai dit que dans l'examen des deux aires pulmonaires, on doit le faire d'une façon bilatérale, en même temps et d'une manière comparatrice. C'est-à-dire qu'on va comparer les deux champs pulmonaires, les sons qu'ils vont émettre en même temps et d'une façon bilatérale. Voilà. Donc, bien sûr, cette palpation, je vous ai dit, elle va concerner aussi les creux axillaires et les creux susclaviculaires pour la recherche des adénopathies. C'est tout ce qui est dit ici. Donc, je vous ai dit, la diminution, elle est causée par une interposition de dépongement pleural, liquidien ou aérien et l'augmentation des vibrations vocales quand on prononce. C'est-à-dire, il y a une condensation, soit causée par l'infarctus du poumon ou bien la pneumonie. Voilà. On est arrivé maintenant au dernier temps de notre examen clinique. Pas le dernier. Il y a l'auspitation, mais on va la voir après. C'est la percussion. La percussion, elle peut être immédiate ou elle peut être intermédiaire. Je préfère l'intermédiaire. C'est-à-dire, vous allez utiliser les deux mains. Donc, la gauche, la main gauche va se mettre comme ça sur la peau du patient. Et surtout, au niveau des espaces intercostaux, on ne va pas percuter les côtes, mais on va percuter les espaces intercostaux. On va repérer l'espace intercostal. On va mettre la main gauche et on va percuter avec la droite. C'est comme ça que ça se fait. De haut en bas, des deux côtés. Des deux côtés, en comparaison toujours, des deux côtés, on va comparer les deux côtés. Les deux espaces intercostaux, de haut en bas, tous les espaces intercostaux, on va voir. Donc là, vous allez avoir des sonorités. Vous allez avoir des sonorités. Vous allez percevoir des sonorités. C'est-à-dire, au niveau du poumon, l'état normal, le poumon, il est sonore. L'état anormal, soit il y a une matité, soit il y a plus que la normale. Il y a une sonorité excessive, ce qu'on appelle le tympanisme. Soit, au niveau des poumons, la normale, c'est sonore. Comme vous le voyez ici, normal, le son clair, c'est sonore. C'est la sonorité au niveau des poumons. Soit, vous allez avoir la matité, si c'est anormal au niveau du poumon. Soit, vous allez avoir le tympanisme. C'est une sonorité plus importante. Là, vous avez l'exemple qu'on vous a donné. Le foie, le foie, quand on va le percuter, on va avoir une matité. Parce que c'est un organe plein. Ce n'est pas comme le poumon. Il est sonore parce qu'il y a de l'air à l'intérieur. La sonorité.